bonjour tout le monde bienvenue à ce nouveau vidéo de TW 2016 édition WCW 1992 on va démarrer notre troisième semaine du mois d'août qui va nous amener jusqu'à road wild où est ce qu'on a découvert lors du dernier gala pour d'abord Dan Spivey a battu Sting dans un excellent main event qui a battu tout je pense nos codes d'écoutes qu'on a plus hautes codes d'écoutes qu'on a jamais fait Steve Austin a fait une promo là contre contre Territator Brian Lawler qui ont l'air d'avoir une dent contre lui Jeff Jarrett a battu le L Manson a fait un challenge à Scott Hall pour road wild Wyndham et Dustin Rhodes ont aidé Finlay qui est en train de se faire tabasser par Ric Flair et Kenta Kobashi, le nouveau membre des Four Horsemen Shawn Michaels a annoncé qu'il allait se trouver son adversaire avec celui qui se considère le plus flashy de la liste levée il allait lui prendre son spot ou du moins qu'il allait lui montrer ses intentions il l'a intervenu en faisant un super kick à travers la foule sur Sting qui a permis à Spivey de gagner dans le main event Rick Rude et Raven ont battu Cactus Jack et Ricky Steamboat Larry's Biscoe a eu une altercation avec Edgar Hero avec Tracy Smothers Big VanVader a détruit Norman Lognetic ensuite on a eu un segment où est-ce qu'on a découvert que c'était Michael Wall Street qui a attaqué Brian Pillman et Michael Wall Street ne s'appellera plus Michael Wall Street il va s'appeler maintenant Mike Rotundo et il veut sa chance au pay-per-view ensuite on a eu un power hour où ce que Edgar Hero et des Heart Warriors ont battu Chris Benoit et des Greasers Brian Lawler a battu Doug Furness et Johnny Ace a battu Joel Deaton Howard Wilds Steve Williams a battu Mike Awesome par disqualification Lord Steven Regal a défendu son titre contre le Great Siskey et Laparka et Steve Armstrong ont battu Hardbar et Dean Malenko sauf qu'après c'était le retour de Hardbar qui a attaqué le champion Cruiserweight signifiant qu'il voulait une chance au titre pour World Wild on va avoir un combat entre Laparka, Ricky Martin et Robert Gibson qui vont affronter Hardbar et les Edge Rinkers ça devrait être un bon match ça et nos champions sont en ce moment champion des États-Unis Stan Henson, champion Cruiserweight Laparka, champion du monde Brian Pillman, champion tag team les Heart Warriors, champion télé Lord Steven Regal on va donc avancer jusqu'à World Wild on avance jusqu'à World Wild oh le Giant Warrior sur 9 ok point 30 rien d'intéressant Rocking Robin on the rise on n'a pas de division féminine et Ray Lloyd c'est glacier notre glacier notre glacier rien de spécial ou il a pas l'air gentil lui elle connect je peux le lever maître inoué a battu Toshiyaki Kawara ok c'est le lever black magic a battu Ulf Hurman ok bon Bill Watts Bill Watts a eu du hit avec le lock rune pour son attitude on va lui donner une amende une avertissement non ok Bill Watts a fait amener au wrestlers court elle a pas serré la main de tout le monde en rentrant dans le locker room le joueur Anderson il a dit d'acheter des drinks pour tout le monde après le show parfait excellent on va essayer un middle middle comment dire mettons un gars comme Shawn Michaels on va essayer de trouver un ami à Shawn Michaels parce que je pense que c'est un gars qui pourrait devenir isolé avec un gars comme Kenta Kobashi non ok bon bon ok on va booker ça main event gros six men tag la parkour rock'n'roll express contre toolbar et les head shrinkers on se voit tantôt à plus tout le monde ok on commence ça en pre-show alors qu'Atsushi Onita affronte Awesome Kong Atsushi Onita va l'emporter à 8 minutes 57 on va faire un projet avec Onita pour essayer de le handover quand même assez rapidement je pense qu'il faut profiter du fait qu'on a un gars avec beaucoup de potentiel pour essayer de le monter donc un bon D plus pour ce combat là ensuite Max Payne affronte Landstorm Max Payne va faire son pain killer à 6 minutes 45 pour l'emporter bon petit match de ses moins ensuite Mr. Hughes affronte Frankie Lancaster Mr. Hughes va faire un torture rack à 10 minutes 23 pour l'emporter Mr. Hughes n'a vraiment plus rien à faire avec lui là je lui ai donné ce petit match là mais j'aurais pu donner à quelqu'un d'autre et le dernier combat de pre-show Chris Benoit à front Mark Merrow et Benoit va l'emporter qu'un Crippler crossface à 10 minutes 6 dans un bon combat et voilà on a vraiment non plus pas de projet bon Benoit a eu des problèmes à cause qu'il est en weight change ça lui fait du négatif on essaie de le monter de cruiserweight à middleweight donc ça baisse ses notes donc on commence ça alors que Raven arrive avec Johnny Ace et Shane Douglas Hugh Gunwild se pointe au ring en disant que il va régler le problème de Steamboat mais on dirait que ses deux ses deux alliés Johnny Ace et Shane Douglas ont de la difficulté avec les Wild Bunch ils vont montrer que les Wild Bunch c'est le passé c'est les gimmicks de vieux cowboys eux ce qu'ils sont c'est qu'ils représentent les jeunes les jeunes qui ont de la difficulté en ce moment et puis qu'ils doivent se battre à chaque fois pour avoir leur spot le Wild Bunch arrive Joel Deaton dit que la semaine passée Johnny Ace m'a battu à cause d'une intervention ce soir Shane Douglas c'est ta chance mais Billy Black va être à mes côtés pour me protéger on a un combat c'est pas c'est pas génial on est à Puerto Rico on a beaucoup moins de gens qui on est moins populaire là-bas généralement donc Joel Deaton va l'emporter cependant par disqualification étant donné que Johnny Ace va faire une intervention alors que Deaton vient de faire son bulldog pour la victoire après le combat gros brawl avec Billy Black qui se mêle à ça Raven les regarde aller il trouve ça bien drôle et puis la rivalité perd en EAT par contre parce que nos segments n'étaient pas très très bons Mitsuharu Misawa affronte El Cubano Mitsuhawa va l'emporter à 11 minutes 37 avec un beau Tiger Driver voilà Misawa on lui prépare quelque chose pour le pay per view vous allez voir ça devrait être bien et notre main event Laparka et le Rock'n'Roll Express affronte Hardboard et les Head Shrinkers c'est un bon combat des belles performances de Laparka et de Fatou qui ont fait les meilleurs durant ce combat là Hardbar va faire un frog splash à Robert Gibson pour l'emporter clean et ça cimente Hardbar comme un contender crédible pour affronter le champion au pay per view Ricky Amaya son performance kid Ricky Martin et Fatou sa technique avec ce combat là et après dernier c'est pas un combat là mais Lex Luger se pointe au ring pour dire que qu'est-ce que ça va prendre à la WCW pour le prendre au sérieux puisque comment ça se fait qu'il a pas simplement été nommé le number one contender pour le titre des Etats-Unis ou le titre de champion du monde ben comme Michael Wall Street semble s'être auto-programmé le number one contender il demande exige un combat face à Stan Henson à Road Wild Jeff Jarrett va se pointer au ring et là Luger comme ça demande qu'est-ce qu'il fait là Jarrett va prendre le micro pour dire écoute Luger je sais pas ou tu penses que tu vas aller chercher un tower shot comme ça ben moi pis Stan Henson on était avec ensemble depuis longtemps pis on s'est entendu que moi je pourrais donner là un excellent combat contre lui pis qu'il aimerait ça me tester pis je veux avoir mon combat à Road Wild là Luger dit mais t'es rien toi t'as été champion télé une journée de temps pis tu penses que tu peux devenir un champion des Etats-Unis c'est pas sérieux va-t'en et là ça commence à brasser Jesse Ventura et Arnold Schwarzenegger viennent séparer les deux lutteurs Schwarzenegger a l'air de dire on va trouver une solution on va trouver une solution on arrête ça là et on finit chaud là-dessus sur cet escarmouche un petit B- euh voilà bon je pense que vous devez vous douter un peu là où est-ce que ça s'en va tout ça hum euh 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 World Wild Wild B- et là on va aller ça va dépendre c'est qui nos lutteurs pour savoir où est-ce qu'on va exactement aller au Canada euh 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 e rick flair de l'autre saskatchewan ça ça pourrait être un main event de salarii mais on va le mettre en main event de power on va profiter le de rick flair pour essayer de booster notre popularité là dedans québec saskatchewan ce serait mes deux métiers qu'on ira saskatchewan pour ce show là c'est de monter notre popularité là bas je sais pas où est-ce qu'on en est en termes de popularité au canada f plus f plus ce point norme alberta ontario et à eux puis eux moins quand on veut britannique à eux moins que c'est en ontario qu'on est plus populaire jusqu'à là on va essayer de bien répartir ces affaires le bon steve armstrong patrose patrose pourquoi tu chiales bon il est content on va donner un petit 2000 à steve il est content tout le monde est content ok on va aller au canada en saskatchewan je sais même pas il n'y avait pas de il n'y avait pas d'aréna en saskatchewan incroyable bon ben c'est pas grave parce qu'on va quand même avoir des gens qui vont venir là je pense pour michael sam et arn anderson michael sam a été amené aux wrestlers court il n'a pas payé son tab à un bord le juge arn anderson l'a mis coupable il doit acheter des dracques à tout le monde après le show michael sam améliore son attitude c'est génial merci arn brett art c'est trois amis à brett t'aurais dit non ok donc main event barrow and dame contre rick flair et on se voit plus tard à tantôt tout le monde ok on fait notre show devant 39 personnes à saskatchewan on commence ça alors qu'assushi onita affronte sabu dans un combo parce que les deux on montre une bonne chimie ça ça laisse croire qu'on pourrait avoir des combats hardcore complètement dément dans le futur avec onita qui va l'emporter par soumission à 9 minutes 15 sur sabu dans une belle performance on a ensuite ray mysterio jr qui affronte johnny ace johnny ace va faire son ace crusher harry mysterio à 7 minutes 56 pour la victoire france de plus de mystérieux mais faut pas se fier à ça étant donné que mystérieux aucune popularité au canada c'est normal que c'est notre soit base lord steven riegel défend son titre et télé en pré-show contre ace darling un lutteur de notre développement riegel va faire son riegel plex à 7 minutes 33 pour l'emporter dans un sans problème voilà c'était très bien et dernier combat bret art affronte land star imaginez ça pourrait être un dream match dans un autre contexte mais cette fois c'est un prix chaud où bret art va battre land star une belle performance de p plus pour bret art hyper populaire là-bas bret art a meilleur son performance qu'il en plus avec ce combat là et on va ouvrir le show alors que steve austin va être dans le ring pour annoncer que le canam express va être avec lui dans pour affronter brian lawler et terry taylor à road wild et puis qu'on pourrait commencer ça en beauté alors que canam express veut juste de l'action pourquoi pas affronter lawler et terry taylor live lawler et terry taylor arrive ils ont l'air sûrs d'eux vraiment durant tout le segment et le combat commence on a un combat entre la canam connection et brian lawler et terry taylor bon match la canam connection a vraiment fait mieux parce qu'ils sont plus populaires au canada sauf que c'est des îles qui vont l'emporter alors que rip morgan va arriver et va donner un coup de chaise dans le dos de fils la font alors qu'il était près des cordes terry taylor va l'enfermer dans le sharpshooter pour la victoire austin veut intervenir après mais va recevoir un coup de chaise la part de rip morgan il va être étalé au sol lawler et terry taylor ont engagé leur leur gros bras pour ce combat là furnace améliore son performance kill phil lafon son flying skill bon petit match c'est moins cactu jack affronte killer kyle c'est pas mémorable cactu jack fait un polling par driver à 9 minutes 37 pour finir le tout juste un combat pour mettre en avant plan cactus jack killer kyle améliore son performance kill ça va donner aussi de la popularité à cactus jack dans cette région là une promo de bretter qui dit que l'attaque de rigol a prouvé quelque chose c'est qu'il avait peur de l'excellence de l'exécution oui il pense que c'est lui l'excellence de l'exécution rigol sauf que il a juste vu une petite partie de ce que bretter a montré lors du great american bash à roadway ce sera une toute autre affaire alors qu'ils vont s'affronter b plus à aussi bien servir de bretter au canada pour ces segments là il augmente la qualité de notre show et notre main event bear windham affronte rick flair c'est vrai windham est blessé oh oui c'est vrai qu'une blessure qui va traîner comme pendant comme deux ans en tous les cas rick flair les deux gars vont s'en monter pendant 20 minutes dans un bon combat et puis alors que windham pense à peu avoir la victoire va sur la 3e pour son top rope l'aria kentakobashi va pousser windham dans le ring ça va permettre à rick flair de l'enfermer dans son figure four pour aller chercher la victoire rick flair la meilleure sa technique performance de b plus c'est très bien on termine ça là dessus et on a trop utilisé la font et trop utilisé brian lauder ah c'est déplorable absolument selon rigole brian lauder est en train de devenir un bon worker on devrait se mettre derrière lui parfait mais on va faire ça brian lauder quand même que j'aime bien c'était le gros show de la wc qui a fait rick hansales qui a battu invader one wrestling challenge bob horton junior a battu dino bravo team edge big john stud et ken patery ont vraiment c'est des vieillards se sont débarrassés des gars comme bret art je n'y comprends rien rien bon je pense qu'on pourrait avoir pile mine d'un côté un qui serait officiellement de retour avec microtundo de l'autre ça c'est comment qu'on complète le tout avec steve et non 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 ça j'aime mieux pour j'avais peur à cactu jack et wick route mais ce sera pas ça hein sting et sean michaels ça va être comme le meilleur combat du siècle ça ouais i want that i want that puis euh oh superstars c'est plus le même d'honneur men a battu jake roberts non par count out ok ils font des bons shows aussi il a dans la lutte dans le show de lutte indépendante yvan colof a battu ron bass dans le main event ben wow ça semble pas très mémorable ça euh oh brian lauder n'est pas content de son push ok on peut régler ça vite euh euh on va le mettre en mid-carder le pauvre euh ok sinon rien d'autre de spécial point 26 pour power roberts ça c'est normal euh continuons d'avancer ça a l'air de nice ce soir euh ok rick flair cactu jack rick flair il a donné des trucs au micro à son protégé cactu jack ça ça va être vraiment bon il a donné des trucs de baby face à son protégé steve armstrong merci rick toujours fasciné que cactu jack se protégé de rick flair alors que les deux se détestent dans la vraie vie euh bon mettons on va essayer de trouver un ami à scott steiner c'est devenu pour être owen art yes scott steiner et owen art qui deviennent des bons potes yay euh ok notre main event donc pilman sting contre rotundo et sean michaels et on se voit après à tantôt tout le monde ok on commence ça alors que fit finley affronte le super destroyer number one dans le convoi d'ouverture on est devant 10 000 personnes au metropark rear finley va faire un indian deadlock sous super destroyer à 6 minutes 11 pour le faire abandonner dans une belle performance d'essai pour finley qui a l'air d'être euh je pense que c'est ça là on a quelque chose pour lui donc on va voir là comment ça va se dessiner mais je pense qu'il est prêt tout court scorpio affronte ray lloyd et scorpio va faire un scorpio splash à 6 minutes 24 pour la victoire faut le mettre over scorpio si on veut en faire un bon pilier de la division cruiserweight on a ensuite dean malenko qui affronte chris champion champion qui fait partie de notre développement malenko va faire une belle performance d'essai va l'emporter avec un texas cloverlee va améliorer son performance skill au passage et dans les combats de pre-show brad armstrong affronte le brookton brawler que j'ai vu dans les lutteurs locaux et armstrong va le battre avec un side rush in next week à 9 minutes 53 dans un combo pas très bon par contre ils ont pas une bonne chimie ensemble les lutteurs donc voilà on ouvre le show alors que les skyscrapers arrivent bien menaçant et affronte steve armstrong et patriot c'est la première fois qu'on va les voir en équipe ensemble les skyscrapers ils vont dominer outrageusement armstrong et patriot mike awesome va faire un awesome bomb à steve armstrong pour terminer le tout une belle performance de vie de b pour spy v c plus pour mike awesome et puis donc voilà un bon 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 match immédiatement après le combat par contre les skyscrapers sont dans le ring steve volume se pointe et puis et puis il a l'air prêt mais comme paul et mon a dit il est tout seul et là un certain mitsu haru misawa arrive pour être à côté de steve williams et les deux se regardent se serrent la main et s'en viennent pour un gros brawl avec les skyscrapers boum 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 ça se basse ça se tabasse blablabla steve williams pour affronter les skyscrapers au pay per view ça devrait être un sacré combat heu joshin thunder liger affronte ddp les deux sont accompagnés de leur partenaire ddp est accompagné de vini vegas et liger de owenard belle performance de liger avec un break qui va l'emporter clean avec un brain buster sur ddp à 12 minutes 47 heu voilà là on a échangé un peu des victoires avec les deux équipes durant le mois c'est une rivalité qui était presque exclusivement in ring ça j'aime bien donc voilà bon match Brian Pillman fait une promo en disant que maintenant qu'il est prêt à lutter il doit donner pas mal de crédit à Mike Redondo pour la façon qu'il s'est comporté il y a eu le guts de l'attaquer deux fois une fois avant le plus gros moment de sa vie puis une fois au moment où il était pour le célébrer le plus beau moment de sa vie ben félicitations Mike Redondo effectivement t'as raison je te le donne ton tarot shot parce que j'ai vraiment le goût de régler les comptes avec toi parce que c'est inacceptable on peut pas attaquer comme ça les gens mais en même temps les gens comme toi ça mérite une bonne leçon tu penses que c'est comme ça que tu vas arriver à tes fins moi j'ai arrivé à mes fins en étant la personne en me relevant à chaque fois que j'avais de l'adversité devant moi il a fallu que j'affronte Vader quatre fois pour aller chercher le titre toi j'aurais pas besoin de quatre fois pour t'empêcher de m'attaquer une fois la seconde que je vais mettre la main sur toi ça va être terminé un A plus pour cette promo là Pillman évidemment absolument génial Jack Victory affronte Jeff Jarrett petit combat pas trop compliqué de 10 minutes 17 Jarrett va faire un power driver à Victory pour une victoire à 10 minutes 17 voilà rien de spécial à dire Eddie Guerrero affronte Tracy Smothers un bon combat entre les deux de B- Guerrero semble avoir la victoire en main il veut faire un brain buster sauf que Smothers va lui faire un low blue ce qui va causer la disqualification après le combat Sbisco veut venir aider Eddie Guerrero sauf que Chris Benoit va attaquer Sbisco de dos il va l'enfermer dans le crossface alors que Smothers va faire son jaw cracker à Eddie Guerrero et on va se diriger vers un combat Sbisco-Guerrero contre Benoit Tracy Smothers au pay-per-view et on est maintenant les horsemen sont ensemble Ric Flair, Kobashi, Anderson pour parler de de ce qui se passe avec Dusty Rhodes Dustin Rhodes Barry Windham encore une fois Dustin Rhodes a jamais accepté ça c'est Ric Flair qui parle que Ric Flair l'a battu tellement de fois depuis le début de sa carrière il espère encore aller chercher quelque chose mais une chose est certaine le futur Dustin c'est pas toi c'est Kenta Kobashi à côté de moi celui qui va te montrer qu'est-ce qui va se passer puis que Arne Anderson dit que avec l'expérience des horsemen Kenta Kobashi va devenir le pilier de la WCW et puis que Dustin Barry Windham si vous voulez avoir un autre combat si vous voulez encore perdre comme Barry a perdu à Power Hour cette semaine vous êtes les bienvenus on va l'invite même Phil Finley celui qu'on allait lui terminer la carrière jusqu'à temps que vous vous imposiez on va l'ajouter là-dedans une chose est certaine vous avez aucune chance à Roald contre les horsemen un bon A pour cette promo-là Lex Luger affronte le Great Sasuke Luger va l'emporter avec son torture rack à 9 minutes 32 vous avez vu une victoire pour Luger une victoire pour Jarrett question de bien les crédibiliser en vue de leur combat possiblement un triple threat match Roald Wild on a ensuite George Hines et George South qui se préparent là pour un combat ils vont se battre sauf que la musique de Vader arrive les deux arrivent lentement dans le ring et détruit George Hines powerbomb George South veut se sauver Vader l'attrape powerbomb sur George Hines et puis là il s'en va pour continuer ça fait la deuxième semaine qu'il veut faire ça sauf que Scott Steiner va arriver il va se mettre devant la pile de Hines et South il va lui dire là tu vas arrêter ça tout de suite Vader va le regarder il va se mettre à rire sauf que Steiner va le pousser il va pousser il va pousser V2 tellement fort que Vader va être projeté en bas de la troisième corde et là V2 va péter les plombs il se fâche mais il veut pas il sait qu'il veut pas affronter Steiner ce soir que ça risque d'être trop un gros brawl donc il va s'en aller et il est furieux et ça se termine là-dessus pour un petit B main event Pillman Sting contre Rotundo et Shawn Michaels bon match Rotundo a fait une performance de B- mais A pour Pillman ce qui est vraiment excellent euh il y a pas de négatif dans ce combat-là que du positif mais peut-être que c'était pas le combat du siècle non plus euh en tous les cas Pillman va faire le pin sur Rotundo avec un Air Pillman à 18 minutes 25 la foule va va adorer adorer la chose Pillman va amener son performance skill et c'est comme ça qu'on va terminer le show avec un tout un combat de B- plus et euh on augmente la popularité dans 16 régions rien de moins c'était un bon show bon show il y a des rivalités que j'ai pas trop touché j'ai pas touché à Sylvicius puis Scolore dans ce show-là c'est pas mal la seule que j'ai pas touché mais en tout cas c'est sûr qu'on va euh faire quelque chose avec des opinions Finlay il ne connecte pas avec les fans selon Scott Steiner c'est pas grave ça euh 4.25 c'est moins que le 4.41 qu'on a fait mais c'est quand même notre deuxième meilleure euh 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 code d'écoute bon maintenant pour le prochain euh world wild bon je pense qu'un petit euh c'est ça on l'a déjà fait Austin contre Lawler j'ai pas de l'intention de le refaire je pourrais mettre Bret Hart moi j'utilise au Canada Bret Hart euh euh facile là j 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 puis bon ça va être une destruction totale mais c'est pas grave ça va être pour notre première semaine de go home week donc voilà j'espère que vous avez apprécié laissez les commentaires, likez la vidéo pour le reste on va se voir pour un prochain épisode bientôt mon nom était Retro par Driver je vous souhaite une excellente journée à tous salut tout le monde à la prochaine